Déclaration numéro 2 de l'Alliance parlementaire Alliance Patriotique. Considérant que l'un des fondamentaux d'un régime démocratique se caractérise par l'existence d'une Assemblée nationale qui défend les intérêts des peuples. Considérant que cette vision est partagée par l'ensemble de l'Alliance Patriotique qui se veut être une véritable force de proposition, de contestation, de dénonciation des avis et des insuffisances de tous les pouvoirs, que ce soit l'exécutif, le législatif ou le judiciaire. Considérant que les multiples conventions du RPG avant celle du 5 août 2020 visent à présenter la candidature du président en exercice depuis 10 ans suite à l'adoption controversée de la nouvelle constitution. Les partis politiques de l'opposition parlementaire guinéenne expriment à travers ces mémorandums leur désapprobation totale face à une éventuelle candidature du président Alpha Condé. Cette candidature a un troisième mandat de fait, même si elle est juridiquement défendable, se trouve aux antipodes des valeurs morales et éthiques si chères à notre groupe parlementaire dans sa quête d'une alternance démocratique vertueuse. Apporte leur entière solidarité aux revendications sociales et citoyennes portées ces derniers jours par les populations guinéennes dans leur légitime combat pour un mieux-être social. Dénonce toute forme de répression face à ces manifestations et exhorte les autorités à faire preuve de retenue et de professionnalisme dans la gestion de cette crise. Insiste sur le respect de la loi portant chef de file de l'opposition parlementaire avec toutes les prérogatives liées au statut de l'honorable El-Hmamo Ducilla de l'Alliance Patriotique. Regrette les arrestations arbitraires des membres du FNDC ainsi que les personnes arrêtées en marge des manifestations et exige leur libération immédiate et inconditionnelle. Déplore le déroulement catastrophique des élections législatives où les urnes furent arrachées de force sous les yeux impuissants des paisibles électeurs avant l'heure officielle de la fermeture des bureaux de vote. Cette gestion chaotique des bulletins de vote a engendré des résultats inappropriés eu égard aux activités menées par les acteurs politiques sur le terrain. Recommande que les élections présidentielles du 18 octobre 2020 soient parfaitement sécurisées tout au long du processus afin d'aboutir à un résultat acceptable. Compte saisir la Cour constitutionnelle pour que les commissaires issus des partis politiques absents à l'Assemblée nationale soient remplacés conformément aux dispositions qui avaient permis leur installation. La jurisprudence d'ailleurs en la matière indique que les commissaires avaient été remplacés dix mois avant la fin de leur mandat malgré l'intangibilité des textes. L'Alliance Patriotique est prête à collaborer avec tout parti de l'opposition extra-parlementaire qui partage le contenu de sa charte. Aujourd'hui à Conakry le 27 juillet 2020, je vous remercie.